Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mercredi 5 mai 2021, 9h08 Avec la nouvelle en primaire, ça vient de tomber, Facebook vient de confirmer qu'il garde le compte de Donald Trump suspendu de sa plateforme. Ça vient d'être annoncé il y a à peine quelques minutes. Le conseil appelle Facebook à revoir la suspension indéfinie dans un délai de 6 mois et à choisir une sanction conforme à ses règles normales qui correspondent à la gravité des violations. Le conseil rejette la sanction indéfinie de Facebook qui a été inventée sans critères clairs et a donné à Facebook une discrétion totale sur le moment de lever ou d'imposer une suspension. Donc le conseil de surveillance a confirmé le 7 janvier la décision de Facebook de suspendre le président de Facebook et d'Instagram. Le conseil a constaté que les publications de Trump enfreignaient gravement les règles de Facebook et que ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans l'attaque du Capitole américain légitimaient la violence. Dans une situation où il y avait un risque immédiat pour la vie des gens, les actions du président Trump sur les réseaux sociaux ont encouragé et légitimé la violence et constitué une grave violation des règles de Facebook, a déclaré Thomas Hughes. Le directeur de l'administration du conseil de surveillance, en maintenant un récit non fondé de fraude électorale et d'appel à l'action persistant, M. Trump a créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible. La décision de Facebook de suspendre le président le 7 janvier était la bonne, bien que le conseil d'administration ait conclu. M. Trump aurait dû être suspendu de Facebook et d'Instagram. Il a également conclu que Facebook n'avait pas imposé de sanctions appropriées. Au lieu d'appliquer l'une des sanctions établies au niveau du compte pour les violations graves, Facebook a conçu une suspension indéfinie qui n'est pas incluse dans leur politique de contenu. Cette sanction arbitraire a donné à Facebook une totale discrétion sur l'opportunité de lever ou de maintenir la suspension sans aucun critère pouvant être examiné par les utilisateurs ou les observateurs externes. Donc, c'est une décision qui était attendue puis qui est, comment dire, louangée par la plupart des gens qui ont une tête sur les épaules. Tu ne peux pas avoir un président des États-Unis ou un ex-président des États-Unis qui propage des mensonges sur une fraude électorale qui n'a pas existé parce que M. a perdu. Et tu ne peux pas en plus inciter les gens à continuer à propager ce mensonge-là et les inciter à poser des gestes violents comme celui d'aller prendre d'assaut le Capitole où il y a eu des policiers qui ont été frappés à coups de drapeaux américains, où on avait des potences installées dehors puis on criait dans le Capitole « Oui Nancy! Pendons Mike Pence! » Voyons, c'est complètement démentiel d'avoir créé un culte de la personnalité. D'ailleurs, le Parti républicain va s'en mordre les doigts. C'est devenu un groupuscule vraiment minoritaire qui s'adresse seulement à une bande de, comme on dit au Québec, de zoufs, de gens qui n'ont absolument rien à voir avec la normalité de la vie démocratique, des gens d'un extrémisme de droite incroyable qui s'associent à des groupes néo-nazis, à des conspirations, à des groupes comme QAnon, une autre bande de zigotos, de la droite extrêmement tordue, religieuse américaine, surtout les évangélistes. Tu ne peux pas avoir un président qui s'adresse juste à ce monde-là et les attise et les attise dans leur racisme, dans leur tribalisme, qui traite les gens de toutes sortes de noms. Puis d'ailleurs, Facebook aurait eu beaucoup de raisons de bannir Donald Trump bien avant ça, mais il ne l'a pas fait pour des raisons, naturellement, financières et politiques. Donc, maintenant, on vient de confirmer que son compte va être, en tout cas, il reste fermé, banni, on ne sait pas jusqu'à quand, apparemment, dans six mois, ils vont revenir là-dessus. Mais Donald Trump a montré aucun signe de repentance, aucun remords, on continue à propager toutes sortes de mensonges, de théories du complot. Hé, c'est le président des États-Unis, tu n'as pas offert au président d'un club de fumée de potes ou d'alcooliques anonymes, là, c'est le président des États-Unis. Vraiment une décision saluée parce que ça a vraiment aidé à purifier l'air des réseaux sociaux, surtout Facebook, qui est un ramassis de fausses nouvelles, de désinformation, de racisme, de sexisme, d'islamophobie, de tous les vices que tu peux trouver de la nature humaine. TESA, puis tous ceux qui se plaignent que les réseaux sociaux sont là à bannir les gens de droite, je peux dire une chose, toutes les publications des gens de droite comme Ben Shapiro, Dan Bongino, ont tous fini en première position hier sur Facebook. Donc, on peut voir qui est vraiment, puis moi, je le vois sur mes pages Facebook, c'est juste des gens tordus qui sont là, alimentés par la haine de la banqueroute de leur vie personnelle, puis qui veulent jeter leur dévolu sur une victime. Parce que ces gens-là sont incapables de mettre de l'ordre dans leur vie, ils viennent mettre du désordre dans la vie de tout le monde, puis perturber l'espace public avec de la haine, de la désinformation, de la poubelle, des théories de complot, du sexisme, de l'homophobie, de l'islamophobie. Puis ça, tu le retrouves sur Facebook. Puis moi, je le vois, je les vois tous, ils sont tous là. Donc, Facebook a vraiment besoin de faire un examen de conscience, parce qu'il faut être en mesure de débattre, mais il faut être en mesure de réaliser aussi que la politique, c'est juste un jeu. Prends pas ça au sérieux parce que ça devient dangereux quand tu prends ça au sérieux. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501